Au sommaire de ce journal, rencontre entre le vice, le Premier ministre, le ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bimba Gombo, et la ministre allemande adjointe des affaires étrangères, la substance de leurs échanges dans ce journal. Nous irons dans la province de Litori, où plusieurs groupes armés apposent la signature de cesser avec les violences armées. Rencontre à suivre également. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonjour. Ravie de vous retrouver pour l'actualité sur la radio-télévision nationale congolaise. Bienvenue. Les auteurs des atrocités seront punis dans l'Est de la République démocratique du Congo, la Cour pénale internationale et le gouvernement congolais ont signé un mémorandum pour renforcer la coopération en matière de lutte contre l'impunité. La cérémonie de la signature d'entre les deux parties a eu lieu hier à la Cité de l'Union africaine de N'Galima en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi. Reportage Fanny Kéko-Fikaz de Kazadi, Roger Dyey. Avec ce mémorandum d'entente, la CPI renouvelle le cadre d'une coopération nécessaire avec la RDC aux enquêtes et poursuites en vue d'accroître l'impact de la lutte contre l'impunité des crimes graves. La sobre cérémonie et solennelle de ce jeudi 1er juin 2023 entre le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, et la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, devant le président de la République, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Tulombo, s'est déroulée en présence des chefs des corps constitués, des quelques membres du gouvernement, de la délégation de la CPI et les responsables de services spécialisés. Elle s'inscrit dans le cadre justement du renforcement de la coopération à laquelle la RDC adhère pleinement et du dialogue permanent avec la Cour pénale internationale. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, outre notre engagement à travers le dépôt des instruments de ratification, je réitère notre attachement au mémorandum d'accord conclu avec le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Cet engagement renouvelé traduit notre volonté de renforcer la coopération avec votre bureau, que nous entrevoyons surtout dans le cadre d'une coopération active et dynamique, tournée vers les idéaux de justice et de paix, aujourd'hui menés par mon pays. L'occasion pour les procureurs généraux de la CPI de reconnaître les efforts du président de la République, Félix Antoine Tissékédi-Tulombo, dans son infatigable recherche sur le retour de la paix dans la partie est de son pays. Vous avez été le premier président africain que j'ai rencontré juste quelques mois après ma prise de fonction en tant que procureur de la Cour pénale internationale. La justice ne doit pas être seulement une promesse, ça doit être plutôt un résultat concret, probant pour les victimes qui n'ont attendu que très longtemps. Cela doit se faire sur la base des principes et idéaux du statut de Rome, notamment la complémentarité. La complémentarité fait partie des idéaux du statut de Rome, c'est-à-dire que l'État a la première responsabilité, mais aussi la CPI doit venir à chaque fois qu'il est possible pour assister les États. Ici, il y a de noter qu'au cours de sa visite d'inspection au RDC depuis le 20 mai courant, Karim Khan était à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Sur place, il a adressé un message de réconfort et d'espoir aux survivantes de viols et violences sexuelles, ainsi qu'aux associations de victimes de la guerre dans l'Est de la RDC. Nouvelle prorogation de l'État de Seyge sur une partie du territoire national, le vote a eu lieu hier à la Chambre haute du Parlement. C'était au cours de la plénière présidée par son président, Modeste Baratiloui Koubo. La même plénière a également adopté deux rapports de la Commission politique administrative et juridique. On en parle avec Sandra Nyangui-Denikung. Sur 109 membres qui composent la Chambre haute du Parlement, 81 ont pris part au vote, 70 ont voté pour la prorogation, 7 sénateurs ont voté non et 4 s'y sont abstenus. Au cours de cette même plénière dirigée par le président Modeste Baratiloui, les sénateurs ont également adopté deux rapports de la Commission PAJ, portant respectivement sur la proposition de loi relative aux défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo et celui relatif aux principes fondamentaux au régime pénitentiaire. D'autres matières ont été envoyées dans trois commissions. Il s'agit notamment du Code pénal qui est envoyé à la Commission PAJ, la loi relative à la sage-femme envoyée à la Commission socio-culturelle, tandis que la proposition de loi relative à la création et au fonctionnement de l'Ordre national des géologues en RDC a été envoyée à la Commission infrastructure. Il s'y est de noter que la Chambre de SAJ va au cours de la prochaine plénière examiner trois projets de loi de ratification qui portent sur le financement du Fonds africain de développement. La présence des troupes rwandaises sur le territoire de la République démocratique du Congo. La question était d'actualité lors des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, et la ministre allemande, adjointe des Affaires étrangères. L'audience a été suivie pour nous par Nicole Sesepluka. Le gouvernement allemand condamne l'influence du Rwanda sur les territoires congolais. La ministre allemande, adjointe des Affaires étrangères, l'a dit à l'issue de son entretien avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo. Madame Kate Keul tient absolument au respect des frontières et de la souveraineté des pays aussi bien en Europe et en Afrique, car on est tous dans le même bateau, a-t-elle souligné. Je viens d'arriver de Rwanda, alors on a parlé beaucoup de la situation de sécurité. Comme gouvernement allemand, on est solidaires avec le peuple congolais qui a souffert beaucoup des guerres des années passées et on est très intéressés de voir, de la stabiliser et en processus de perte ce qui va se passer à Rwanda avec la médiation, le processus Rwanda mais aussi le processus Nairobi. Mais on espère bien de soutenir les efforts de médiation de toutes les parties pour que le peuple congolais un jour pourra vivre en paix. On est parti de l'Union européenne, on a condamné la présence de troupes rwandais sur le territoire congolais. Il faut respecter la souveraineté des pays, il faut respecter les frontières. Si on veut vivre en paix, il faut défendre les valeurs de la charte de l'Union africaine, aussi la charte des Nations unies qui implique qu'on respecte les frontières et comme ça alors aussi on a condamné l'influence de Rwanda sur le territoire congolais. La ministre allemande, adjointe des affaires étrangères, s'est félicitée des discussions avec le patron de la Défense nationale qu'elle a trouvé totalement disposée à trouver des solutions idoines aux problèmes d'insécurité qui rongent l'est de la RDC depuis plus de deux décennies. Mardi Développement, une plateforme des femmes gestionnaires des entreprises publiques parlementaires et de la société civile. Elles se sont réunies à Rotana Plaza dans la commune de la Guemberg. C'est question de mettre en place une coalition active nationale des femmes leaders agissant en qualité des championnes pour l'égalité des sexes. Travaux énoncés par le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, Nadine Kilosho, Amitabangoulou ont signé ce reportage. L'inclusion suffisante de la femme dans la gestion de la chose publique, c'est l'objectif de la session de dialogue dénommée Mardi du Développement, organisée par le PNUD et CAFCO, placée sous le thème Réussir avec les femmes leaders. C'est réussir la paix du développement de la RDC. Dans son mot d'ouverture, Jean-Pierre Liao a posé le diagnostic et démontré que, partout à travers le monde, les femmes leaders agissent pour l'amélioration et le progrès de la vie en société, s'alignant ainsi dans la vision du chef de l'État qui s'est clairement affichée dans la politique de la masculinité positive. Le VPM Jean-Pierre Liao a démontré les efforts fournis pour garantir les mêmes opportunités aux femmes et hommes dès leur entrée dans l'administration publique. Le développement intégral de la RDC nécessite une nouvelle approche qui doit nécessairement inclure suffisamment la femme dans la gestion de la chose publique, ainsi que le souhaite, son excellence, monsieur Félix Antoine Tcheseke de Tchilombo, président de la République, chef de l'État, qui a clairement affiché sa volonté dans ce sens depuis son avènement à la tête du pays. Les réflexions stratégiques qui découleront de cette session devront stimuler les combats pour la représentativité de la femme dans les portes de responsabilité. Nous devons redoubler d'efforts pour créer un environnement où les femmes peuvent exceller dans n'importe quel domaine sans se heurter à des stéréotypes qui, par ailleurs, appartiennent à un autre temps. C'est pour cette raison que, en ma qualité de gestionnaire attitré de ressources humaines de l'État, j'ai mis en place au sein de mon cabinet une commission spéciale chargée de l'élaboration d'une véritable stratégie d'égalité des genres au sein de l'administration publique. L'élan amorcé dans l'avancement du processus de l'égalité de sexe en République démocratique du Congo devra connaître son éclosion au regard de la volonté politique affichée par le chef de l'État, d'où la régénération des femmes combattantes s'impose. L'égalité des femmes est un élément constitutif de la colonne de titres du développement et le plus d'entre eux de l'agent de développement. On travaille donc à s'assurer que la question de l'égalité passe partie intégrante des politiques et des choix que le programme a fait sur le vice-premier ministre qui a fait l'honneur de venir s'associer à nous parce que le combat pour l'égalité hommes-femmes c'est un combat des hommes et des femmes et nous encourageons la masculinité positive. Autre chose, atelier de la révitalisation du cadre organique et d'autres structures de l'administration foncière, il vise à donner la République démocratique du Congo d'un système d'administration moderne permettant de relever les défis de l'évolution technologique et organisationnelle. C'est le ministre des Affaires foncières qui a lancé l'activité Bobo Samba. Ces assises sont une démonstration de la volonté du ministre des Affaires foncières de répondre efficacement aux impératifs de réforme de l'administration foncière. En ces jours d'ouverture de l'atelier de révisitation du cadre organique et des structures organiques de l'administration foncière, Molendo Sacombi a rappelé l'importance de ces assises. Il est donc temps de réfléchir de manière approfondie à la manière dont nous pouvons moderniser notre système d'administration foncière et répondre aux besoins de notre société. Des solutions idoines aux problèmes qui rongent l'administration foncière, c'est l'une des recommandations du ministre Sacombi aux experts. J'avais ilso facto aboli le système unique des biens sans maître qui était l'épicence de la mafia qui gangrenait notre administration. Depuis, pas un seul arrêté déclarant un biens sans maître n'est sorti de mon cabinet. Mais aujourd'hui, j'estime que l'heure est venue de faire encore mieux. C'est pourquoi je vous recommande précemment d'officialiser la disparition de la direction des biens sans maître au profit d'une direction plus actuelle consacrée aux innovations et aux nouvelles technologies. Pour sa part, le secrétaire général aux affaires foncières, Gérard Mungangou, a salué les efforts consentis par le ministre Molendo Sacombi et son homologue de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, dans la concrétisation de l'arrêté ministériel répondant aux impératifs de réforme de l'administration foncière. Comme en annonce un débit de ce journal, c'est un pari gagné pour l'administration de l'ITER de l'ITOURI. Sept jours ont suffi pour que les quatre groupes armés apposent leur signature de SESIEV avec les violences armées en ITOURI et ce, sous la facilitation des leaders communautaires de la MONUSCO. Le point avec Jnur Sélémane. C'est au nom du commandant des opérations et gouverneur militaire de la province de l'ITOURI que le général-major Peter Chirimouami a lancé officiellement les dialogues de groupes armés pour la paix en ITOURI. Dans son mot de circonstance, le commandant de la 32e région militaire a remercié le partenaire ainsi que le groupe armé de leur engagement de tourner les chapitres des violences causées par le fils et fille de l'ITOURI. Je vous remercie pour avoir répondu à ces rendez-vous historiques où toute la nation entière, et pourquoi pas le monde entier, attend voir la jeunesse itourienne porteuse d'armes se parler franc afin de retrouver définitivement une solution à la persistance de l'insécurité. Faciliter le retour de déplacer et favoriser la libre circulation de la population et de leurs biens, tels sont les résultats parmi tant d'autres attendus à l'issue de ces échanges entre les porteurs d'armes illégaux en territoire d'Iromou, Maïgi et de Djougou. Matérialiser le programme de paix de l'LCS par la remise effective des armes. Et enfin, le général-major Peter Chiri Mouami a transmis fidèlement la philosophie du lieutenant-général le bouillant cachement d'Youni dans la recherche de la paix. Celle-ci s'inscrit dans la vision du chef de l'État et commandant suprême de l'FRDC de la PNC, Félix Antoine Sekil Chouloumbou. Le problème de l'Itourie est résumé en deux mots, drame et frustration. Cela veut dire qu'une communauté qui a été frustrée par une autre cherche à se venger en créant un drame. La solution donc reste les dialogues et les pardons. Il faut donc désarmer les cœurs pour une véritable paix en Itourie. Rappelons-qu'il, c'est depuis environ une semaine que les autorités politico-administratives, le leader de groupes armés Codeco, MAPI, FPIC et FRPI, accompagnés des facilitateurs communautaires et les partenaires de la MONUSCO sont déterminés et travaillent sans relâche comme un seul homme dont l'effet final est recherché, et la paix, la sécurité et la cohésion sociale entre les Itouriens. Déterminés à éradiquer tous les problèmes et tous les groupes armés en République démocratique du Congo, le programme de désarmement, démobilisation et réintégration priorise quatre provinces et aménage des sites pour accueillir des ex-combattants issus des groupes armés avec bien évidemment des conditions de vie qui seront assurées. Jean-Richard Kouali. Il compte plusieurs réalisations depuis sa création en 2021. Le programme de désarmement, démobilisation, réelèvement communautaire et stabilisation consolide sa volonté d'éradiquer tous les groupes armés sur le territoire congolais. Quatre provinces sont prioritaires pour le PDD-RCS et des sites sont aménagés pour accueillir tous les ex-combattants issus des groupes armés. Le PDD-RCS travaille pour la restauration de l'autorité. Tant que les groupes armés seront en prolifération dans plusieurs villages, groupements, sectaires, chèvres, chèvres, nous n'aurons jamais l'appui. Donc la meilleure façon de faire notre communauté, c'est de revenir dans les structures de l'État, officiel, ne pas se transformer en mouvement politique-militaire, tuer les militaires de la RDC. Je vous invite donc, chers compatriotes, à revenir sur le bon sens, de poser les âmes, revenons au prix des cesses, et la suite, après votre récession, et la réduction. Vous choisissez la voiture, la bonne, après avoir été orienté. Les démobilisés sont rassurés des conditions de vie dans les différents sites, avec plusieurs forages d'eau potable, des vivres et plusieurs formations pour une réinsertion professionnelle dans la société. Et nous allons nous rendre à Guémena, de la province du Sud-Bongui, où les travaux de réhabilitation de la route Zongo-Guémena s'exécutent normalement grâce à l'office des routes. Images et commentaires. Nous sommes en droit de dire que s'il y a des meilleures routes en terre battue, des réseaux de l'office des routes figurent, la RN6 dans son tronçon compris, entre Guémena et Zongo. Les automobilistes peuvent rouler à 80, à 100, voire à 120 km à l'heure. C'est du vrai, du vécu, et non, de la fiction. La route, c'est l'entretien. Vous pouvez bien faire la route. Je vais faire des choses avec vous. Il faudrait qu'on maintienne la route en plaçant des structures qui vont faire l'entretien permanent. Le président de la République, quand il a mis des moyens pour connaître des matériaux, c'est pour connaître des bonnes routes. Ce tronçon routier est tellement en bon état qu'il nécessite parfois des travaux d'aménagement de certains ouvrages. C'est le cas du pont Boisier avec une portée linéaire de 10 mètres qui subit actuellement quelques travaux. Là, ils ont élargi le pont en mettant un encorbeillement qui reprend la nouvelle structure des mains glissantes qui seront posées. Vous avez des ingénieurs qui sont sur le chantier. Ce sont des sous-contractions. Nous ne sommes pas engagés. C'est la raison pour laquelle nous demandons au ministre du budget, au premier ministre. J'ai donné un budget conséquent au feu de l'autre. Pourquoi engager ? Vous pouvez imaginer que quelqu'un qui est sur le chantier qui travaille pour le pays et qui ne l'est pas engagé. Ça fait très mal. La détermination est de mise pour l'entretien de la chaussée et des ouvrages connexes. Mais certains inciviques se donnent le vilain plaisir de poser des actes de vandalisme au quotidien. Les ponts Bunguilima, long des 189 mètres de portée linéaire, en est victime. Les vols de broches métalliques s'opèrent à ciel ouvert et parfois sous le regard un puissant dérivera. La protection de cet ouvrage s'avère très nécessaire, sinon le pire s'en suivra avec ses effets collatéraux et néfastes pour la population locale. L'examen national de fin d'études primaires se tient depuis ce jeudi 1er juin à l'école primaire Kwemi, territoire de Mouika, dans Lucasaye. Les épreuves se déroulent normalement, confirmation faite par Franckley et Claire Calumbo, notre correspondant sur place. On voit des épreuves préliminaires de fin d'études primaires en territoire de Mouika, province éducationnelle. Epeste Kasseïde a été donnée par Jdon Lemba Lemba au centre Mouika 3 basé à l'EP Kwenungtchei en présence de Joseph Nkongolo Tchimini, Provette Kasseïde, Jamaka Singa Gimondo, Ippé Kasseïde, ainsi que de plusieurs autres invités des marques. Joseph Nkongolo Tchimini, directeur provincial, Epeste Kasseïde, a, dans son discours des circonstances, encouragé les élèves finalistes d'aborder ces épreuves de deux jours dans une ambiance de sérénité et dans les statistiques attendues par rapport à sa juridiction opérationnelle Epeste Kasseïde. Sur l'étendue de ma province éducationnelle, nous attendons 40 174 élèves, dont 19 508 filles. Et ces enfants sont répartis dans 213 centres et ils sont fournis par 1908 écoles. De son côté, Jamaka Singa Gimondo, Ippé Kasseïde, a aimé l'évée de voir le meilleur lauréat sortir de Mwaka tout en souhaitant bonne chance aux élèves finalistes. En tant que parents, nous voulons seulement souhaiter bonne réussite aux enfants. Bonne réussite ! Dans le Nord-Oubangui, le gouvernement provincial a lancé il y a quelques jours la compagnie de distribution des moustiquaires d'un plénier à l'intention de plusieurs ménages et ce programme vise à lutter contre la malaria. En 2022, près de 992 484 cas de paludisme confirmés et 603 décès dus à cette maladie indiquent les rapports annuels de la coordination provinciale du programme national de lutte contre le paludisme. Voilà qui justifie le choix de la province du Nord-Oubangui pour la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à l'angle du rédaction INED de l'initiative présidentielle américaine contre le paludisme Péam à travers l'ISAID. 1,1 million moustiquaires distribués à 1,9 million de personnes dans cette province a précisé le docteur Janine Moussaou délégué de la compagnie. En adoptant des pratiques adéquates édictées par le programme national de lutte contre le paludisme en sigle PNLP telle que l'utilisation rationnelle correcte et systématique de la moustiquaire imprégnée de cet suicide à longue durée d'action ainsi que l'assainissement du milieu pour prévenir cette maladie qui tue surtout les enfants de moins de 5 ans et des femmes ancêtres côtés parmi les vulnérables. C'est le vice-gouverneur du Nord Oubangui qui a lancé officiellement l'opération de distribution de ces moustiquaires par la remise symbolique à un ménage dans la zone de santé de Guadelité avant d'exhorter la population à soutenir cette action pour l'atteinte des objectifs fixés à l'horizon 2030 tels que la diminution de cas de paludisme jusqu'à l'élimination totale garantie du développement humain durable car dormir sous la moustiquaire imprégnée reste le seul moyen efficace pour éviter les puqures de moustiquaires transporteurs de la malaria. La campagne de moustiquaires que nous lançons aujourd'hui dans le Nord Oubangui est sans précédent. Pour la toute première d'un fois dans l'histoire BMI introduit en RDC un tout nouveau type de moustiquaires appelé moustiquaires de nouvelle génération. Ce sont les moustiquaires les plus efficaces qui ont été fabriqués pour tuer les moustiques les plus résistants aux insecticides. Il s'est précisé que l'ISAID et l'initiative présidentielle américaine contre le paludisme PEAM assistent toujours la population du Nord Oubangui à travers les fournitures médicales l'éducation et l'environnement. La cérémonie a été agrémentée avec la pièce théâtrale des personnes vivant avec handicap pour présenter l'importance de la moustiquaire imprégnée suivie d'une caravane motorisée depuis l'hôpital de Gualolité jusqu'à la place de l'unité. Et ce n'est fini pour cette demi-heure d'information réalisée par Patrick Bapuila et Machine Kimbembi. Bon après-midi chez vous. Je vous retrouve demain à la même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada